Carrel Brossard célèbre son cinquième anniversaire de hockey adapté. Cinq années depuis que ce papa de deux enfants autistes a créé sa propre équipe. Je suis content énormément de ce qui se passe aujourd'hui parce que ça a fait vraiment un boom. On est rendu à quatre équipes et on frôle 80 joueurs. Le hockey adapté se développe. Nouveaux chandails, nouvelles couleurs. Les jeunes de 6 à 17 ans, dont le trouble du spectre de l'autisme, ne les a pas empêchés d'apprécier la vie de hockey-art. Guidés par leurs parents vers l'aréna, ces jeunes apprennent à sortir de leurs coquilles. Ça l'apaise un peu, ça lui fait changer aussi la routine d'aller à l'école, puis ça lui enlève beaucoup d'anxiété aussi, je trouve. Je suis très plat dessus. À chaque dimanche, je me lève toujours boostée en énergie. On a un beau grand joueur de hockey aujourd'hui. Un, deux, trois, l'application! Vicky Jolicoeur enseigne le hockey adapté. Et son bonheur, cette maman le trouve aussi auprès des parents de ses enfants. Certains enfants ont des troubles de langage. Depuis qu'ils ont intégré le hockey adapté, ils parlent davantage parce qu'ils arrivent à l'école, ils ont un chandail de hockey. Toutes ces petites victoires-là, oui, les parents nous le partagent, puis pour nous, là, c'est la paix, c'est le plaisir, c'est pour ça qu'on fait ça. À la patinoire, les jeunes s'amusent, les parents se libèrent l'esprit. Et il y a les grands-parents, comme l'humoriste Pierre Légaré. On oublie souvent que dans jouer au hockey, là, le mot, c'est jouer au hockey. Je fais ce que mon grand-papa, il dit, je marque beaucoup de buts. Oui. Grand-papa encourage ses petits-fils, mais il admire surtout le travail accompli par tous ses parents bénévoles. Ces enfants-là, en quatre secondes, ils ont décidé qu'ils pouvaient te faire confiance. Puis quand, à un moment donné, ça se manifeste, c'est du call-in, je me suis pas levé pour rien matin. Hockey Québec reconnaît dorénavant le hockey adapté comme l'une de ses divisions, au même titre que les niveaux Atom, Peewee et Bantam. C'est certain que pour les années à venir, on envisage, là, des petits hockey adaptés qui vont se développer. Comment le match se déroule? En ce moment, il va bien. Je sens que les deux équipes, ils vont en fond et ils veulent compter des buts. Donc, ils se font... ils donnent des stratégies, ils font des jeux de passe. Si les deux défendent sur le même bord... Et au hockey adapté, on ne compte pas les buts. Tout le monde est champion. L'adversaire est comme un partenaire. Tout ce que ça prend, ça prend une personne qui va s'investir. C'est un rêve pour eux autres de jouer au hockey. Il n'y avait pas cette opportunité, là, voire cinq ans. Maintenant, regardez, c'est... c'est des vrais matchs qu'on joue présentement, là. Fait que c'est merveilleux. Jean-François Poirier, Radio-Canada, Varennes.